Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo, alors nouveau format, pas si nouveau que ça, mais ce ne sera pas un tuto, ce sera entre guillemets moins travaillé puisque je ne sais pas encore les compétences, mais je vous propose une vidéo sur mon entraînement à la patrouille serrée avec quelques petits commentaires pour expliquer ce que j'essaye de faire et quels sont mes repères. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format de vidéo, en plus des tutos bien sûr, vous intéresse et vous convient, et on voit ça tout de suite en Fucockpit. Alors je commence en mise en position de patrouille serrée en ligne droite, alors j'essaye là pour le jeu de me mettre très proche de lui, donc en étagement négatif, et mon point de repère c'est que la tuyère, voilà je ne vois pas l'entrée de la tuyère, bon il part tout de suite, je lui ai demandé de partir en hippodrome gauche, pour d'une part m'entraîner à la rejointe, et d'autre part on va m'entraîner à la position patrouille serrée en virage après la rejointe. Donc là je le laisse filer, Et voilà, je vais commencer la rejointe. Alors la rejointe, je vais placer l'appareil que j'essaye de rejoindre en patrouille serrée au niveau du coin de mon copit, Donc vous allez voir, où je vais placer l'appareil. Là il est encore assez loin. Vous voyez, voilà, il est dans le coin de ma verrière, juste au-dessus de la casquette, Et comme ça, je me rapproche de lui. Là je l'ai un peu perdu de vue. Voilà, le revoilà. Donc le point de repère, c'est la verrière, la position dans la verrière. Alors, l'IA se stabilise, je ne sais pas pourquoi, sur le premier tour de l'hippodrome, on fait toujours ça à chaque fois, Donc on recommence un peu la rejointe, Donc on replace l'appareil dans le coin de la verrière, Et on va arriver dessus tranquillement, Pour se mettre en patrouille serrée. Donc je ne peux pas vous donner encore d'astuces, de ce genre de choses, Je vous donne juste comment je travaille. C'est vraiment une vidéo sur mes entraînements en ce moment. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Et donc là, mon point de repère, ça va être de nouveau la tuyère, On ne voit plus l'entrée. Être à un étagement légèrement inférieur, Donc voire à peine le dessus de l'aile. Et être assez proche de lui, quand on patrouille serrée, Donc j'y vais en ce moment. Et ce n'est pas encore ça, du tout, du tout. Donc la tuyère commence à être pas mal, Mais j'ai du mal à tenir ma position. Voilà, donc là, la tuyère est pas mal, je ne vois plus l'entrée. Mais je suis mal placé. Voilà, c'est pour vous donner un peu mes points de repère. Deuxième point de repère, j'essaie de mettre le Super 530, À peu près au niveau du bidon. Ce qui me donne bien ma position au niveau de l'aile. Donc mon étagement. Et après, j'essaie de me rapprocher. Donc étagement, retrait et écartement. Parfois je fais un peu les trois en même temps, c'est pas bien. Donc voilà mes exercices du moment. Donc quand j'en ai un peu marre pour ne pas trop fatigué, Je vais faire un changement d'aile. Donc là, je vais en tente un petit coup. La position pas mal, mais pas tenue. Mais pas mal. Alors c'est de l'entraînement, ça va pas de la vidéo super intéressante peut être pour vous. C'est vraiment pour voir si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. J'ai mis le retour des commandes, vous puissiez voir en même temps que moi. Donc là, un petit changement d'aile, parce que je commence à en avoir marre. Et j'essaie de faire des changements d'aile en douceur, pas comme une brûle comme je faisais avant. Et pareil, étagement. Retrait, écartement. Même point de repère. Le super 530 à peu près au niveau du bidon. Et les tuyères, on ne voit plus l'entrée. Enfin, la tuyère, on ne voit plus l'entrée de la tuyère. Ouais, je suis pas trop mal là. Il faut tenir maintenant. Je suis un petit peu bas, un petit peu trop en étagement négatif. Mais autre position que je travaille, le virage, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là, je vais placer, point de repère, c'est que je vais placer l'avion que je suis au niveau de l'horizon. Je vais mettre le nez de l'avion sur l'horizon. Et je vais faire un virage, comme lui. Donc c'est les virages de retour de mission. On voit des breaks souvent comme ça. Donc les avions sont tous paliers. Et effectue ce virage d'arrivée. Ça évite, s'il y a quatre appareils, que le quatrième se retrouve perché tout là-haut pour faire un énorme virage. Pareil, j'essaie de maintenir la position de l'avion au niveau de l'horizon. Et d'effectuer le virage. Et dernière position que je travaille, c'est que je vais me mettre carrément dessous. Voilà. C'est un peu plus facile. Donc attention aux turbulences de sillage qui sont activées chez moi. Ensuite j'ai appris, ça fait bizarre. Et voilà à quoi je travaille, en tout cas tout seul en ce moment. Et on va revenir sur la gauche. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vraiment ce genre de vidéo vous intéresse ou pas. Si ça ne vous intéresse pas, je ne le ferai pas. Tout simplement, je trouvais l'idée peut-être intéressante pour certains de voir potentiellement quelques vidéos de mes entraînements. Comment je fais. Si ça vous intéresse, vraiment je pourrais faire un contenu un petit peu plus complet. C'est-à-dire avec la mission qui me sert d'entraînement et les différents paramètres. Là c'est vraiment un petit peu brut. Je vous montre ça tout de suite après. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut !